L'Europe était à feu et à sang. On allait tous y laisser sa peau. Les Alliés avaient débarqué et avancé sur Paris. Les Allemands voulaient tout détruire, tout raser. Spécialement Paris. L'explosion des ponts va provoquer une crue spectaculaire de la Seine. Continuez, M. Lambert. Cinq minutes après les ponts, la cathédrale Notre-Dame, l'opéra rien ne résistera. Volonté du Führer. Pourquoi tenez-vous tant à détruire cette ville, M. le Gouverneur ? Nous ne sommes pas vos affaires, M. Lambert. Détrompez-vous, si on ne m'avait pas demandé d'entrer en contact avec vous ce matin, je dormirais encore sans me douter de rien. Comme tous ces gens que vous apprêtez à tuer dans peu de temps. Vous pouvez arrêter de parler, de gesticuler sans arrêt ? Ce sont des civils, des civils, pour qui cette guerre est une apération et qui n'ont jamais commis le moindre forfait contre vous. Parmi toutes celles qui vont périr, combien y a-t-il d'enfants qui ont l'âge des vôtres ? Vous y avez réfléchi ? Laissez-vous ! J'étais nommé à Paris pour rétablir l'ordre et j'ai l'intention de faire bien davantage. Et que comptez-vous faire exactement ? Je les écraserai tous, vous m'entendez ? Tous ! Je me suis trompé sur vous, Général, et sur moi. J'ai cru qu'en venant ici, je pourrais vous dissuader de faire une chose aussi folle, mais... Si nous ne verrons plus ce dôme, nous ne verrons plus le Louvre ni la place de la Concorde. Nous ne verrons plus ces enfants jouer dans les parcs et les deux tours de Notre-Dame. Tout doit disparaître pour toujours. Et vous n'avez aucun remords ? Non. Mais quel homme êtes-vous donc ?